Le 13 septembre 1759, après trois mois de siège, les Britanniques tentent une dernière fois de s'emparer de la ville de Québec avant l'hiver. A la faveur d'un débarquement surprise, le corps expéditionnaire anglais occupe les plaines d'Abraham et parvient à défaire les régiments français hâtivement jetés dans la bataille. En pleine guerre de sept ans, la capitulation de Québec porte un coup fatal aux ambitions de la France en Amérique. Depuis la fin du XVIIe siècle, les deux puissances coloniales rivalisaient pour la domination de l'Amérique du Nord. Avec le traité d'Utrecht en 1713, les Britanniques avaient obtenu la Terre-Neuve, la Cadie péninsulaire et la baie d'Utson. Mais la France, en dépit de la faiblesse numérique de ses colons, s'accroche à sa moitié de l'Amérique, qui s'étend du golfe du Saint-Laurent au bouche du Mississippi. En 1756, les affrontements dans la vallée de l'Ohio et autour des Grands Lacs aboutissent à la guerre de sept ans, un conflit qui devient global et s'étend à l'Europe, aux Caraïbes et aux Indes. En Amérique du Nord, les Français soutenus par leurs alliés indiens remportent d'abord quelques victoires, mais très vite. La maîtrise des maires et une population coloniale vingt fois plus nombreuse donnent avantage à la Grande-Bretagne. Avec la chute de Québec et quelques mois plus tard celle de Montréal, le sort du Canada est selé. En 1763, le traité de Paris met fin au conflit et consacre la souveraineté de la Grande-Bretagne sur l'Amérique du Nord, à l'exception de la Louisiane qui revient aux Espagnols. Moins de deux décennies plus tard, la France prend une revanche en soutenant la lutte pour l'indépendance des États-Unis, mais l'ambition d'une Amérique française se sera définitivement envolée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !